et bonjour tout le monde c'est verrine de la boutique dans mes pochettes on se retrouve pour une nouvelle vidéo de project life nous en sommes à la semaine numéro 19 et cette vidéo j'ai l'appelé défi déménagement parce que j'ai scrappé avec trois fois rien à tout de suite alors trois fois rien pourquoi parce que j'ai toutes mes affaires de scrap encore dans les cartons suite au déménagement de la semaine dernière j'ai pas encore tout rangé et pourquoi on a fini d'installer les meubles de ma scraproom ce matin donc j'ai encore tout dans les bacs voilà donc c'était un peu compliqué de scrapper autant vous dire que déjà j'ai bossé toute la journée et que là j'ai scrappé le soir mais tout va bien parce que je suis dans ma nouvelle boutique et que je me sens super bien donc c'est pas très grave mais voilà là il est 10 ans au moins le quart j'ai quand même un peu hâte d'aller me coucher surtout qu'à partir de demain j'expédie vos kits mensuels en tout cas les kits des abonnés donc voilà il ya deux grosses journées qui s'annoncent et quand je dis deux grosses journées je veux dire une journée et demie parce que demain c'est mercredi et que j'ai les filles à la maison donc c'est jamais des journées très complète qu'est ce que je sais plus ce que je voulais vous dire oui donc j'ai scrappé avec trois fois rien parce que ben j'avais tout donc toutes mes affaires dans les cartons et puis pour vous dire jusqu'à tout à l'heure 16 heures je crois que c'était 16 heures ou 15 heures je savais pas trop ce que j'allais scrapper en fait et c'est en tournant la vidéo project life que je me suis dit que ben tout simplement j'allais scrapper la nouvelle collection wabi sabi de coco loco et alors je me suis pas gardé de kits ce mois ci il m'en reste peu et bon voilà j'avais envie de de les mettre de les proposer à la boutique pour celles qui le souhaite mais bon j'avais quand même gardé des petits embellissements et des papiers pour moi donc voilà ça sera l'occasion de scrapper cette collection durant ce mois de ce mois de mai alors vous allez voir c'est une page qui est hyper simple j'ai tourné 40 minutes dont 10 minutes le temps d'aller faire un petit bisou un petit câlin à mes chéris pour les coucher donc ça a été hyper rapide voilà en 30 minutes j'ai fait ma page en 15 minutes j'ai imprimé mes photos donc voilà c'est hyper simple j'ai choisi vraiment alors les papiers de la collection wabi sabi sont hyper colorés sont sur le thème du de la cuisine de du relax du printemps donc tout n'était pas adapté pour mes photos puisque sur la partie de droite c'est l'anniversaire de capucine donc j'avais pas trop de thèmes enfin c'est pas un thème anniversaire les cartes et puis comme je vous avoue que j'avais vraiment la flemme de chercher dans mes dans mes boîtes j'ai pris un petit peu ce qui venait j'ai des tampons anniversaire tout ça mais bon là pour le coup voilà les le plus important pour moi c'était de scrapper cette semaine de pas encore prendre du retard donc donc voilà j'ai du coup j'ai fait mon journaling à la main et d'ailleurs vous me direz si le nouveau point de vue de la par rapport à la caméra vous vous plaît j'ai essayé de me caler un petit peu sur ce que j'avais jusqu'à présent là j'ai la caméra qui est un petit peu plus haute que d'habitude c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit à ma tête bon vous me direz si ça vous gêne ou pas de voir ma tête mais en fait ce que ce que ce que j'aimerais bien aussi c'est avoir un plan plus large alors je pourrais avoir un plan plus large parce que là pour le coup j'ai la caméra qui est un peu haute mais je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit qu'il ya quelques temps qu'elle est enfin pas sur les vidéos les plus récentes là mais c'était quand je scraper il ya peut-être trois ou quatre ans dans la scraproom de y'a trois ou quatre ans en arrière on m'avait demandé de de faire des zooms en fait parce qu'on n'y voyait pas bien donc il faut que je trouve le bon compromis entre le trop près où on voit que des choses hyper précises ou un plan plus large qui me permettrait de vous montrer un petit peu le reste du bureau pour voir comment j'organise comment j'organise les éléments autour de moi et je rigole parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'organisation je pousse et puis je mets là où je peux mais il n'y a pas vraiment d'organisation en fait mais je sais pas peut-être que vous préféreriez voir un plan plus large ou ben dites moi le parce que là pour le coup autant avant je pouvais pas le faire autant maintenant je peux vous le faire voilà on voit un peu plus autour de de ce que je scrap bon vous voyez c'est hyper simple j'ai j'ai écrit mon journaling et puis là je décor alors en fait c'est rigolo parce que c'est ultra simple et en même temps je me suis rendu compte que j'avais quand même passé pas mal de temps à chercher des embellissements d'ailleurs j'ai pas tout coupé parce que si j'avais tout coupé en fait il restait plus rien j'ai ouais en fait je savais que j'allais pas utiliser tampon parce que je sais pas je sais pas où ils sont je sais pas surtout où est le matériel j'en ai quelques-uns mais j'avais la flemme de tout ressortir en fait c'est dans les bacs bref donc du coup j'avais dit pas de tampon mais par contre j'avais accès à mes boîtes d'embellissement donc je savais que j'allais piocher un petit peu dedans et finalement c'est compliqué c'est bizarre de faire sans tampon j'ai toujours un peu l'habitude d'en mettre mais bon voilà là cette fois ci j'en ai pas mis et puis j'ai essayé de trouver des embellissements qui allaient bien alors j'ai utilisé volontairement un peu de noir pour contraster avec avec la collection wabi sabi qui est très coloré et puis avec mes photos aussi qui sont hyper coloré j'avais l'impression de d'avoir retravailler les couleurs et que ça irait bien avec les papiers et puis finalement en fait je me rends compte que ça part un peu dans tous les sens il y a voilà pour le coup cette double page ne se contentera pas d'avoir deux ou trois couleurs deux ou trois j'exagère mais quatre ou cinq on va dire alors que sur les pages certaines pages précédentes je vous disais d'essayer de de pas faire trop de couleurs histoire de que ce soit pas trop barioli bon là les papiers étant déjà bien bien coloré et mes photos étant coloré aussi bien qu'elles soient un petit peu dans le thème quand même des couleurs bon vous me direz ce que vous en pensez voilà donc j'ai contrasté vous voyez les les fleurs là les fleurs noires c'est une carte transparente de chez becky leggings j'en avais mis à une époque dans quelques kits je sais pas si je crois qu'il m'en reste plus des cartes comme ça mais elles sont plutôt sympa voilà pour superposer sur des photos ou sur des cartes là je trouvais que ça allait super bien dans le thème avec mes mes papiers fleuris voilà donc là j'ai partagé les photos donc la partie gauche c'est le jeudi vendredi du week-end de l'ascension où il ya ma soeur qui est venue avec sa petite famille et ensuite la page de droite c'est l'anniversaire de capucine avec les copains et voilà j'ai fait un petit montage photo parce que j'avais plein de photos et je voulais m'en mettre quelques-unes j'ai pris en photo l'installation des décos tout ça c'était un anniversaire foot donc on lui a fait un superbe gâteau en forme de ballon de foot on était plutôt fier de nous on y a passé quelques heures le week-end avant pour tester bien sûr on l'a mangé et puis on l'a mangé une deuxième fois le 15 mai du coup et voilà tout ça tout ça pour vous raconter ma vie parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la page que je suis en train de faire parce que c'est hyper simple on va bientôt d'ailleurs arrivé au bout de la vidéo je vais en profiter pour vous souhaiter un beau mercredi j'espère finaliser l'installation de la boutique et de la scraproom cette fin de semaine là et après retrouver voilà pouvoir vous proposer des vidéos un peu plus riches parce que je reconnais que celle là elle était un peu light voilà j'espère que vous me pardonnerait oui je suis sûre que vous allez me pardonner et puis j'espère que vous trouverez aussi de l'inspiration dans cette double page voilà mais pour celles qui sont abonnés au kit vous avez reçu cet après-midi les mails avec les visuels des kits les vidéos et puis pour celles qui ne sont pas abonnés je vous les présente vendredi dans l'après-midi voilà je vous souhaite un beau mercredi à très bientôt ciao ciao